Bonjour mes amis, on va parler aujourd'hui des ruptures affectives et de ce que ça peut entraîner comme conséquence dans la vie de tous les jours, du quotidien, parfois depuis de nombreuses années. Alors, je me permets de vous dire, sans toute humilité, que je suis un expert en la matière puisque suite au live du samedi dernier, quand quelqu'un m'a demandé si j'avais moi-même subi des dommages familiaux avec mes proches à cause de mon implication dans mes vidéos, ma réponse a été oui, je vous ai dit que j'avais subi une séparation l'année dernière à cause de ça, à cause de mon passage d'ailleurs à l'émission France 2, vous savez, sur les complotistes où France 2 m'a cité, a montré un passage d'une de mes vidéos en ayant flouté mon visage, enfin quand même, suite à ça, à ce passage-là, j'ai été sommé par la personne qui partageait ma vie depuis 6 ans, j'ai été sommé dans un amour extraordinaire d'arrêter immédiatement mes vidéos sous peine de me retrouver à la porte et que si je continuais et que si je finissais en prison, je n'aurais pas le plaisir d'avoir sa visite avec un cajou d'orange, ça veut dire, si tu te fais gauler mon coco, il ne faudra plus compter sur moi, c'est bye bye, ciao ! Voilà, voilà ce que ça veut dire. Évidemment, quand on en arrive là, aujourd'hui j'en souris, mais la dernière je ne riais pas du tout. Ce sont des ruptures qui font mal, des mots qui font mal, des mots qui veulent dire si tu n'arrêtes pas une activité qui semble t'épanouir, mais qui te met en danger, si tu ne veux pas arrêter cette activité-là, je ne veux plus de toi. Ce qui, traduction, veut dire, si tu ne te coupes pas les ailes qui sont en train de te permettre de t'envoler, je vais soit te les couper, soit tu devras te passer de moi. En clair, ça veut dire aussi, je te coupe les couilles, c'est moi qui te les tiens dans la main, et si tu n'es pas content, je te les broie. C'est qu'on a affaire à quelqu'un qui veut contrôler votre vie, on a affaire à quelqu'un qui est un pervers narcissique. Alors, je vous avais dit qu'il allait aussi bien chez les femmes que chez les hommes, c'était du vécu. Moi, j'étais avec une perverse narcissique, qui a voulu contrôler ma vie, me dire ce qu'il fallait que je fasse, ce qui était bien pour moi et pas bien. Et alors que j'étais en train de m'épanouir dans mes vidéos, dans ce que je fais, ça me plaît, ça me plaît de voir vos réactions, de voir que j'aide un certain nombre d'entre vous, vous me le dites tous les jours, vous me l'écrivez, vous me remerciez. Donc, je fais un travail d'utilité, je me sens moi-même utile. Ça m'épanouit sur le plan personnel, bien entendu. Comment quelqu'un qui vous aime peut oser vous dire où tu arrêtes, où on se sépare ? Comment peut-on rentrer dans un chantage pareil ? Alors, bien évidemment, quand vous tombez sur une personne comme ça, c'est une personne qui vous empêchait de vous épanouir, il faudrait avoir le courage de la fuir immédiatement. C'est un signe de contrôle. C'est vraiment une personne qui peut prendre le contrôle de votre vie. Et dans ces cas-là, il n'y a plus rien à faire. Surtout quand vous êtes un homme. Vous êtes un homme, vous ne pouvez pas vous faire contrôler par une femme. Si vous le faites contrôler par une femme, vous êtes castré, c'est fini. Un homme doit diriger sa vie. Et ce que je voulais vous dire, c'est que tout le monde devrait avoir un entourage familial, amical et affectif et amoureux, composé de gens qui devraient avoir ce discours. Deux points. Le discours suivant, on devrait vous dire, même si tu fais un métier où tu prends des risques, où tu risques ta vie, on t'aime comme tu es. Si demain tu as des problèmes, on est là. Si tu as un accident, si tu es blessé, on est là. Si tu as des problèmes avec la justice, on est là. Parce qu'on sait que tu tiens un combat juste et que si tu as donc un problème, on sera là pour toi. C'est ce discours que vous devez entendre autour de vous quand vous êtes un guerrier de lumière, quand vous êtes sur un chemin de service et que vous êtes sur un chemin d'épanouissement personnel où vous ne faites que du bien autour de vous. Évidemment, c'est sûr, si vous êtes un gros pervers narcissique et que vous permettez de mettre des claques à tout le monde et de contrôler tous ceux qui vous entourent, vous ne méritez pas d'entendre ça. Mais si vous ne faites absolument rien de mal, que vous ne faites que des vidéos instructives, que vous jouez le soir, que vous faites de la musique, que vous êtes dans la création, la composition, l'écriture, l'architecture, la peinture, que vous êtes dans le service, dans la thérapie, comment est-ce que vous pouvez être entouré de gens qui permettent de vous dire « Oh, tu arrêtes ça » ou « Nous, on ne te côtoie plus ». C'est abominable. Ça veut dire que des fois, il ne faut pas avoir peur de se séparer d'une partie de son entourage. Parce que les gens qui disent ça, moi, je n'en veux plus dans mon entourage. C'est terminé. Moi, je ne veux avoir que des gens autour de moi qui savent qui je suis, ce que je fais. S'ils aiment, très bien. S'ils n'aiment pas, ils ont le droit. Mais en aucun cas, ils n'ont le droit de me dire ce que moi, j'irai à faire. En aucun cas. À partir du moment où je sais que je suis mon cœur et que je suis juste, en aucun cas, ils ne doivent me dire « Mais tu es malade, tu vas finir en prison, tant si ça t'arrive, nous, on ne connaît plus ». Mais c'est affreux. Ça veut dire que ces gens-là ne vous aiment absolument pas. Il faut bien comprendre ça. Vous pouvez être pilote de Formule 1, vous pouvez être parachutiste, vous pouvez être militaire de carrière, vous risquez votre vie tous les jours. Pilote de Formule 1, il risque sa vie. Est-ce que sa femme lui dit « J'irai, si tu fais le prochain Grand Prix, je te quitte ? » Non. Elle lui dit « J'irai, si tu gagnes le prochain Grand Prix, c'est chouette, je vais pouvoir m'acheter les dernières deux boutons. Je suis un peu dur avec les femmes parce qu'en général, le discours que mon ex-compagne m'a tenu, si j'avais été milliardaire, elle ne l'aurait jamais dit. Voilà. Ça, c'est un truc dont je suis absolument persuadé. C'est-à-dire que, par exemple, la femme de Diodonné, j'ai vu qu'il avait posé en photo avec elle, et avec toutes les épreuves qu'il a subies ces dix dernières années, je suis persuadé d'une chose, c'est que s'il n'avait pas pu se relever financièrement, elle ne serait pas restée avec. Elle est restée avec parce qu'il a gagné la partie. Je suis persuadé que DSK ne se serait pas fait plaquer par Anne-Saint-Claire s'il avait continué à être présidentielle. Là, je suis un peu dur avec les femmes, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'elles sont quand même hyper vénales. On va parler maintenant de la douleur et de comment arriver à essayer de passer outre sa douleur et avancer dans sa vie malgré une rupture. Ce qu'il faut savoir, c'est que le domaine affectif est un domaine qui est à part. C'est-à-dire, vous incarnez pour vivre des épreuves particulières. En général, vous venez vous incarner pour vivre une épreuve. Alors, ça peut être sur le plan social, c'est-à-dire que vous pouvez avoir du mal à vivre en société. À ce moment-là, vous allez avoir l'épreuve d'outrepasser votre enfermement, de devenir social. Vous pouvez avoir l'épreuve du travail, c'est-à-dire de vous incarner dans un endroit où il n'y a pas de travail, où vous allez vivre de la misère. Vous pouvez avoir l'épreuve de l'argent, de ne jamais avoir d'argent. Ou alors l'épreuve du décès, l'épreuve de la maladie. Et d'autres vont avoir l'épreuve de la vie affective. Alors, c'est mon épreuve. C'est mon programme de vie. Je l'ai accepté avant de venir. Moi, j'en suis à 7 vies de couple. Longues vies de couple. Plus de 3 ans. Entre 3 et 8 ans. Qui se sont terminées chacune par 7 ruptures. Douloureuses. Il y a dans mon package 3 fiançailles, 3 fausses couches avec 3 femmes différentes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le domaine affectif vous met en relation avec une partie de vous-même que vous ne maîtrisez pas ou rarement. Alors, il y a des gens qui vivent la rupture de manière très légère et qui sont capables de passer très rapidement à autre chose. En général, je dis bien, ces gens-là sont des gens qui ne s'attachent pas vraiment, n'ont pas d'attache profonde ni avec les amis, ni avec les gens, ni avec les amours. Ce sont des gens plutôt infidèles. Ce sont des gens plutôt inconstants. Pas toujours loyaux ni honnêtes. Et quand une rupture arrive, ça ne les dérange pas plus que ça. Et en général, en moins de 3 mois, ils sont déjà dans le lit de quelqu'un d'autre. Sinon, pour les gens qui sont plutôt profonds, entiers, loyaux, honnêtes, fidèles, qui sont sincères dans l'attachement, vont avoir beaucoup plus de mal à faire le deuil. Quand je dis deuil, le mot est lâché. Il s'agit bien d'un deuil. Une rupture, c'est un deuil. C'est la mort d'une situation, la mort d'une relation qui n'existera plus jamais. Alors, certains me disent, « Ouais, mais attends, toi, tu pleures parce que ta nana t'a quitté, mais moi j'ai perdu mon mari, c'est quand même autre chose. » Pardon ? C'est exactement la même chose. Tu as perdu ton mari, tu ne le reverras jamais. C'est triste. C'est dur. Moi, j'ai perdu ma femme, elle m'a quitté, je ne le reverrai jamais. C'est exactement la même chose. « Ah non, parce que toi, tu as le choix, si tu veux, tu peux la revoir. » « Ouais, mais pourquoi ? Est-ce que je voudrais la revoir déjà avec un autre ? Tu vas avoir envie de la voir avec un autre ? » C'est justement ce qui me fait mal. Non, la relation que j'avais avec elle est finie. À jamais. C'est ça, le truc. Je parle de ces ruptures-là. Je ne parle pas de quand vous êtes en break, vous êtes en train de vous remettre en question dans un couple et que vous allez peut-être vous remettre ensemble. Ça peut arriver. Là, je vous parle d'une rupture définitive. Et donc, quand on me dit que ce n'est pas pareil, il y a deuil et deuil, non, il n'y a pas deuil et deuil, il y a deuil, point final. Vous êtes venu dans votre vie vous incarner pour vivre une épreuve, c'est un deuil affectif. Si c'est la mort de quelqu'un, c'est un deuil affectif aussi. C'est la même chose. Donc, à ce niveau-là, il faut bien comprendre que le mot est lâché, il s'agit de deuil. Donc, on a bien un rapport avec la mort. Ça peut être une mort symbolique, mais c'est une mort. Ces douleurs-là, ces crises de panique, ces angoisses, ce sont des angoisses mortuaires. Il faut bien le comprendre, les angoisses que vous avez. Les ruptures affectives nous mettent aussi en lumière et en relation avec ce qu'on appelle les cinq plaies de l'âme. Donc, ça va toucher quand même notre moi profond. Alors, les cinq plaies de l'âme, dans le rejet ou le bannissement, c'est-à-dire vous vous faites chasser de chez vous, il y a l'abandon, la trahison, l'humiliation et pour terminer, l'injustice. Ce sont les cinq plaies de l'âme. En principe, vous avez affaire à une plaie, deux plaies, voire trois dans une rupture, mais vous pouvez avoir les cinq à la fois. Si la personne vous laisse, vous avez affaire à l'abandon. Si vous avez une problématique sur l'abandon, déjà, première problématique qui va faire très mal, parce que l'abandon, c'est ce qu'on voit le plus souvent, ce qui est le plus difficile à guérir. Deuxièmement, si cette personne, devant tout le monde, vous a trompé, vous avez subi l'humiliation. Deuxième plaie de l'âme. Si vous avez subi l'humiliation devant tout le monde, mais en plus la trahison. Trois plaies de l'âme en même temps. Si en plus, ça faisait des mois qu'il ne voulait plus que vous le touchiez au niveau sexuel, que vous avez été rejeté. Quatrième plaie de l'âme. Et si en plus, elle vous fout, tout dehors de chez vous, bannissement. C'est le rejet. Et bien entendu, injustice, si par-dessus le marché, après vous avoir coquifié, trahi, abandonné, laissé dans la mouise avec vos deux enfants et les crédits de la maison, par-dessus le marché, vous fait un procès parce qu'il veut récupérer la moitié de la baraque, il y a injustice. Ça arrive aussi. J'ai mon oncle qui a vécu ça. Il a vécu les cinq. D'un coup. Bon. Comment outrepasser ce problème-là ? Comment guérir de ça ? Déjà, première des choses, il faut accepter la situation. C'est le plus difficile. Si vous n'êtes pas dans l'acceptation, vous ne pourrez pas avancer. Tant que vous êtes dans le non, 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 je ne suis pas d'accord, je ne supporte pas, ce n'est pas normal, je ne méritais pas ça, vous n'y arriverez pas. se remettre en question. Dans une rupture, il y a toujours 50-50. Ça peut être 60-40, mais vous avez des torts. Vous avez des torts. Acceptez que vous avez des torts, qu'il y a eu des signes, des signaux d'alarme qui ont été lancés, que vous ne les avez pas entendus ou pris en considération et que le cap a été franchi et que vous vous prenez dans la poire la rupture. Il faut travailler sur ces parts d'ombre. Acceptez que vous avez des responsabilités sans non plus vous culpabiliser en permanence. Ce n'est pas la peine de se culpabiliser, c'est oui, j'ai des torts, ok, très bien, j'accepte, ça ne marche plus, ça ne marchait plus, j'accepte. Il ne veut plus de moi ou elle ne veut plus de moi. Il est tombé amoureux de quelqu'un, il a préféré partir ailleurs, j'accède, très bien, très bien, j'accède. C'est la première démarche, c'est très difficile. Deuxièmement, voir quels sont les plaies de l'âme que je viens de citer qui vous posent problème. Si c'est l'abandon, vous vous sentez abandonné d'un coup seul, vous avez peur d'être seul, c'est que vous avez un problème avec l'attachement et que donc vous avez un problème d'autonomie affective, c'est-à-dire que vous n'êtes pas capable de vous prendre en charge de manière solitaire, de manière adulte et que donc vous êtes dans un état de dépendance affective. Vous avez besoin de quelqu'un, ça veut dire que vous n'êtes pas sevré, vous n'êtes pas adulte sur le plan affectif, vous êtes dépendant de l'autre. Travaillez là-dessus, travaillez en lumière là-dessus, dites oui, c'est vrai, je suis dépendant, je n'ai jamais été indépendant, c'est vrai. Et vous pouvez aller voir un psychothérapeute et en parler, aller voir un hypnothérapeute et en parler, il va vous expliquer, vous lui dites, voilà, j'ai un problème avec l'abandon, je suis quelqu'un de trop dépendant, j'aimerais pouvoir me détacher de ça car je n'arrive pas à faire mon deuil. N'hésitez pas ! Voilà, première des choses. Pour l'humiliation, pour l'humiliation, on va dire plutôt pour la trahison, quand c'est la plaie de trahison, c'est plutôt le contrôle. D'un coup, vous avez été trahi, ça veut dire que vous n'avez plus, vous n'avez plus le contrôle sur l'autre, dites donc. Ah, il va falloir travailler sur votre contrôle, vous êtes probablement quelqu'un qui peut contrôler l'autre. Vous avez été trahi, ça vous a échappé, il vous a échappé ou elle vous a échappé parce que d'un coup, il en a eu plein de cul de votre maniaquerie du contrôle. Travaillez là-dessus. Si c'est l'humiliation, c'est que vous avez, c'est que quelque part, vous aimez ça. Parce que quelqu'un qui vous humilie n'est pas quelqu'un qui vous humilie du premier coup. Comme ça, d'un coup. C'est quelqu'un qui le fait déjà systématiquement depuis un certain nombre de mois, d'années. Quelqu'un qui vous rabaisse, quelqu'un qui ne vous soutient pas dans ce que vous dites. Comme mon ex-compagne, par exemple, à chaque fois qu'on sortait, on allait dans un repas et que je commençais à ouvrir ma gueule sur le Dauleur de Mondial, sur la guérison, je n'étais jamais soutenu. Jamais. Jamais. C'était toujours, « Ah, mais toi, tu as toujours raison. » Ça, c'est une personne qui ne me soutenait pas, donc qui ne m'aidait plus depuis un certain temps. Ça, je l'ai accepté maintenant. Mais là, c'est moi qui étais maso. Parce que j'aurais jamais dû accepter ça plus de deux jours. Jamais. Alors, sans être absolument un mec imbuvable qui a trop d'égo et qui dit, « Tu ne m'as pas soutenu ce soir, c'est fini entre nous. » Pas exagéré quand même. Mais, j'aurais dû taper du poing et dire, « La prochaine fois que j'ai dit un truc et que tu ne me soutiens pas, je te prédiens, je prends mes affaires, tu ne me revois pas. » C'est réglé. Il faut avoir le courage de tenir aussi ces engagements. Quand vous faites ce genre de menaces ou d'avertissements, il faut pouvoir tenir derrière. Dire, « Attention, la prochaine fois que ça se produit, je t'avais prévenu. Je m'en vais. » Vous pourrez le faire. Quand vous êtes quelqu'un qui est dépendant, donc aussi dans la mémoire de la peur de l'abandon, il est très difficile de dire ça et tenir cette menace parce que vous allez vous retrouver en relation avec votre abandon. Vous allez vous retrouver tout seul parce que si la personne vous prend en mots et vous dit, « Bah, barre-toi. » Ce que tu fais ? Tu morfles. Ce qui m'est arrivé, d'ailleurs, je le dis, moi, je n'ai pas honte de le dire. Je suis né très dépendant. Je suis né maso. C'est-à-dire que je me suis toujours entouré de gens qui ne m'ont pas toujours soutenu, qui m'ont même rarement soutenu et qui ne m'aimaient pas vraiment. Je suis toujours à peu près contenté de ce qu'on avait à m'offrir. Ça, c'est un comportement maso. C'est parce que j'ai travaillé là-dessus que j'ai compris ça. J'ai dit, effectivement. Et quand on travaille sur soi et qu'on travaille en conscience, on met de la lumière à l'intérieur de soi et on ne refait plus les mêmes erreurs. Et quand mon ex-femme m'a dit, je ne te soutiens pas dans tes vidéos, si tu te fais attraper, tu m'as rendu autre, je ne te mets pas d'orange, j'ai compris qu'il était temps pour moi de prendre mes attaques et de partir. Et je l'ai fait. Ça m'a mis en relation avec ma mémoire d'abandon. Ça a été très, très difficile. C'est comme ça. C'est comme ça. Et ce n'est pas une question de confiance en soi, c'est une question de dire qu'on ne peut pas. Vous ne pouvez pas accepter. Voilà. Il faut bien savoir une chose, c'est jusqu'à quel degré vous vous respectez ou vous ne vous respectez pas. Vous-même. Où vous placez-vous la barre de respect ? Le respect, c'est qu'il faut avoir un minimum d'amour propre. L'amour propre, c'est que vous ne pouvez pas rester en couple avec quelqu'un qui vous rabaisse en permanence et en plus devant tout le monde qui ne vous soutient pas alors que vous savez pertinemment que vous avez des milliers de personnes qui vous suivent sur YouTube. Je parle de mon cas à l'heure personnelle. Vous dites, vous êtes des milliers de personnes à avoir suivi à me demander des conseils et je vis avec une personne qui me fait passer aux yeux de tout le monde pour un connard. Comment est-ce que je peux accepter ça, moi ? Je ne peux pas. Je ne peux pas parce que je sais qui je suis et que ce manque de respect, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas une question d'égo, c'est de dire qu'il n'y a pas d'amour. S'il y a amour, il y a respect. Il n'y a même pas besoin de s'en parler. Tu m'aimes, donc ce que je dis, tu trouves ça bien parce que si tu es avec moi, c'est parce que aussi intellectuellement, tu es sur ma longueur d'onde. Si à partir du moment où tout ce que je dis est systématiquement où tu me contrecardes devant tout le monde, on ne voit pas où est l'amour. Il n'y a plus d'amour. Et quand il n'y a plus d'amour, on fait quoi ? On fait un break, on voit si on se manque ou on fait un break, on réfléchit, on voit si on s'aime. Parce que se manquer, c'est une chose, s'aimer, c'est autre chose. Quand vous êtes dans le manque, vous êtes dans la dépendance affective. On est encore en relation avec l'abandon. Et quand vous êtes dans l'amour, ce n'est pas du tout la même chose. L'amour, c'est « Non, cette personne est vraiment bien, je ne peux pas m'en passer parce que c'est vraiment quelqu'un de très bien et j'ai été injuste avec. » Voilà. C'est le discours qu'on devrait avoir quand on est dans l'amour. J'ai été injuste, je ne me suis pas rendu compte à quel point cette personne était positive dans ma vie. Non, non, j'ai fait n'importe quoi. Je dois vite rattraper le coup, m'excuser et lui dire que j'ai vraiment besoin qu'on reste ensemble et qu'on continue notre chemin. Ça, c'est l'amour. Si, ouais, non, mais on ne s'entend pas, mais je ne peux pas vivre sans toi, même si je sais qu'on ne s'entend pas, je ne peux pas vivre sans toi, j'ai besoin que tu reviennes. Ah non. Là, on est dans le manque affectif, ce n'est pas du tout la même chose. On est dans la dépendance. Donc, il faut travailler là-dessus. C'est très difficile de travailler sur ces parts d'ombre. Alors, pour ceux qui ne vraiment n'arrivent pas, parce que les périodes de deuil varient selon les individus, entre, pour les pervers narcissiques, c'est moins de trois mois et pour les gens qui sont plutôt sincères, profonds, qui ont des attachements, justement, des problèmes de l'attachement, qui s'attachent trop, qui sont dépendants et des gens qui sont loyaux, honnêtes, fidèles, vont mettre beaucoup plus de temps à faire leur deuil. Ça varie entre deux et dix ans, voire plus de dix ans chez certaines personnes. Je connais une dame, ça fait dix ans que son mari est parti avec une femme plus jeune à qui il a fait un enfant. Elle ne s'en remet pas, ça fait dix ans. Elle vit toujours dans la même maison, elle a toujours ses souvenirs, elle a toujours les photos de leur mariage, elle n'avance pas. Et quand je lui dis qu'il faut qu'elle fasse un travail, elle m'envoie balader. Donc cette personne, dans dix ans, sera encore au même stade et finira sa vie dans la frustration, la dépression, la colère et le sentiment d'injustice. Voilà. Sinon, quand vous travaillez en conscience et vous acceptez que vous avez eu un échec, acceptez l'échec. J'ai fait une erreur, j'ai eu le départ de tort, il n'y avait plus d'amour, on n'était plus sur la même longueur d'onde, nos aiguillages se sont ouverts, nos deux trains ont pris deux chemins différents parce que nous avons évolué de manière différente. Quand on s'est rencontré, on était jeune et insouciant et puis l'un des deux est devenu responsable, l'autre a voulu s'ouvrir spirituellement, l'autre est resté cartésien, il n'y a pas eu moyen de s'entendre, sur le plan vibratoire, c'est plus ça, sur le plan sexuel, c'est plus ça et les routes s'écartent, acceptez. Et quand vous nettoyez les plaies de l'âme et que vous nettoyez à l'intérieur de vous, croyez-moi, sur la route, l'univers vous enverra. Soit quelqu'un, si vous avez vraiment fait votre deuil et un bon nettoyage, vous enverra quelqu'un qui sera une personne qui vous correspondra totalement et avec qui vous allez faire encore un très bon bout de chemin, voire même jusqu'au bout. Soit on va vous envoyer ce qu'on appelle une infirmière du cœur ou un infirmier du cœur, quelqu'un qui va vous aider à passer ce cap. Alors, ça c'est un cap que j'ai hélas vécu aussi et ce sont des personnes qui viennent dans vos vies pour vous apporter sur le moment et que malheureusement vous faites souffrir malgré vous parce que ce sont des personnes qui elles sont prêtes à s'engager avec vous mais vous êtes encore en deuil et vous ne pouvez pas offrir encore ce que cette personne elle est prête à vous offrir et ce sont des périodes finalement qui peuvent vous soulager parce que ça va vous nourrir effectivement mais en fait en réalité ça sera toujours une catastrophe et ça finira mal et ça finira mal pour la personne qui justement vient faire ce rôle d'infirmier parce que c'est il ou elle qui va souffrir et vous allez souffrir aussi si vous êtes un peu empathique vous allez souffrir du mal que vous avez fait malgré vous et je m'en excuse par ailleurs si cette personne ou ces personnes me regardent c'était pas du tout mon but et on fait souffrir les gens sans le vouloir des fois et sinon quand vous travaillez vraiment vous continuez à travailler à faire votre deuil à faire un travail de mise en lumière de vos parts d'ombre vous finissez toujours par rencontrer quelqu'un qui vous correspond sur le chemin et c'est la récompense alors pour pouvoir avancer pour ceux qui sont trop tournés vers le passé trop nostalgiques il faut pas hésiter à effacer les photos internet à jeter les photos au papier celles qui sont dans les cadres vous les foutez à la poubelle vous pouvez même les cramer vous écrivez au dos de la photo cette page de ma vie se tourne et vous la brûlez vous écrivez même un tel était la personne qui traversait ma vie nous avons pris des chemins différents j'accepte qu'aujourd'hui nous nous séparer dans l'amour et dans la compassion et dans la compréhension et vous brûlez ça voilà parfois vous êtes aussi confiné dans un lieu de vie où vous restez dans la maison où vous avez vécu avec cette personne pendant très longtemps vous avez acheté cette maison où cette maison est encore un crédit vous devez encore la payer il ne faut pas hésiter à partir quitter cette maison quitter cet appartement changer de lieu de vie parfois changer même d'entourage si la maison est à crédit vous la vendez vous remboursez votre crédit vous vous tirez par contre il faut travailler quand même sur vous parce que si vous partez à Bora Bora de l'autre côté de la planète en disant c'est bon je passe à autre chose non vos démons vont vous suivre tous vos souvenirs vont être avec vous vous allez partir même sur la lune vous allez avoir votre même problématique il faut travailler et mettre de la lumière et accepter et puis la dernière étape l'étape ultime c'est de pardonner c'est une étape qui est très difficile de pardonner surtout quand vous avez affaire à une trahison l'humiliation c'est très dur de pardonner quand vous avez un mari qui vous a trompé parti avec une femme plus jeune à qui il a fait des gosses et qui vous abandonne vous avec le crédit maison les animaux et vos deux enfants et que vous n'avez pas de boulot je peux comprendre que vous soyez dans la colère dans la trahison l'humiliation et l'injustice parce que vous avez affaire à un mensonge et je peux comprendre que vous ayez beaucoup de mal à pardonner beaucoup de mal pourtant c'est une étape ultime pour l'avancement personnel et le renforcement du corps émotionnel alors il y a des gens qui viennent pour vivre comme tout à l'heure j'ai dit des expériences dans le domaine de la maladie dans le domaine de la santé etc et des gens qui viennent pour expérimenter les déboires émotionnels affectifs ça fait partie d'un programme de vie que vous avez choisi c'est malheureusement celui que j'avais choisi moi j'ai morflé croyez-moi j'espère que j'ai fini de morfler j'espère toujours c'est très dur mais quand on travaille sur soi et qu'on a de la lumière on peut changer les gens me disent on ne change pas sa nature on peut changer croyez-moi croyez-moi on peut changer quand j'avais 15 ans 18 ans 20 ans j'étais un pur mâle sicilien macho pervers narcissique je le dis j'étais vraiment le macho sicilien qui contrôlait sa femme c'est tout juste si je ne lui mettais pas un voile il faut le dire les musulmans sont extrêmement machos avec les femmes c'est tout juste si je ne lui mettais pas un voile elle n'avait pas le droit de regarder les autres mecs je lui mettais des tarques aussi je n'ai pas honte de le dire je n'ai absolument aucune honte j'ai été cet homme là c'est pour ça que quand on parle de ce que je pense des pervers narcissiques je le connais très bien je l'ai été mais croyez-moi à force d'avoir morflé j'ai pris des j'ai pris mais alors j'ai pris des calottes j'en ai pris des très très grosses d'avoir morflé et de me retrouver avec les deux genoux au sol et plus que ça pendant deux trois ans dans les périodes de solitude et d'introspection j'ai changé j'ai changé du tout au tout les gens qui me connaissent de cette époque là et qui me connaissent aujourd'hui savent très bien que je suis deux personnes totalement différentes on peut changer littéralement littéralement j'ai plus du tout de jalousie aujourd'hui la possessivité non plus tout ça c'est parti de moi parce que j'ai travaillé en conscience voilà donc il faut travailler en conscience n'hésitez pas à avoir affaire à des thérapeutes si les crises de panique ou d'angoisse sont vraiment trop aigus n'hésitez pas à avoir affaire à la médecine chimique aux antidépresseurs aux anxiolytiques pour une période définie donnée que vous ne dépasserez pas trois mois six mois si vraiment ça ne va pas trois mois de plus ne dépassez pas un an avec ça et surtout quand vous arrêtez les antidépresseurs faites-le progressivement sur une période de deux mois parce qu'il ne faut pas arrêter d'un coup parce que là c'est la chute directe si vous avez des questions dans cet ordre là vous pouvez me les poser personnellement sur le Facebook sur ma page Jim Leveilleur ou sur le VK Jim Leveilleur je répondrai avec grand plaisir si je peux vous aider vous savez que c'est vraiment pour moi un travail d'utilité publique que je fais et ça me fait vraiment plaisir mes deux bouquins sont en écriture je pense avoir dit à peu près ce que j'allais à dire sur le deuil si vous voulez travailler sur les cinq plaies de l'âme vous pouvez toujours faire une recherche Google et voir que sur quelle problématique vous êtes en particulier la plupart du temps les gens sont à 99% 95% sur l'abandon la peur de l'abandon très important la peur de l'abandon et la dépendance affective c'est vraiment cette histoire de dépendance le fait de dépendre de l'autre qui fait qu'on a du mal à avoir confiance en soi et à se dire je peux quand même vivre tout seul très bien j'ai pas besoin de quelqu'un ça c'est quelque chose qu'il faut arriver à dire à un moment donné même si on n'est pas fait pour vivre seul il y a des gens qui ne sont pas faits pour vivre seul qui doivent partager leur vie il faut quand même arriver à pendant une période d'un an ou deux entre deux ruptures entre deux relations d'arriver à vivre bien d'être seul et d'arriver quand même à être heureux seul c'est pas toujours donné voilà n'oubliez pas de liker mes vidéos si ça vous a plu n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube les vidéos il y a un live tous les samedis soir sur YouTube à 20h heure française un live chat où on peut se parler en direct sur Discord tous les dimanches soir à 20h tous les liens seront mis sous cette vidéo dans le descriptif les vidéos sont copiées sur Dailymotion Le Veilleur Non Silencieux sur RueTube aussi je vous donnerai bientôt l'adresse je vous attends sur Discord sur la page Jim Le Veilleur Facebook merci pour votre soutien bon courage pour ceux qui sont dans des périodes d'épreuve sachez que ce n'est que transitoire sachez que cette souffrance n'est qu'une illusion aussi regardez-la comme une illusion prenez de l'altitude mettez-vous comme si vous étiez une âme en altitude et regardez votre égo qui souffre regardez votre corps émotionnel comme si ce n'était pas vous détachez-vous et regardez-vous de haut et dites-vous cette souffrance est une illusion je suis dans le manque je ressens cette souffrance au niveau du plexus c'est une illusion ce n'est pas moi c'est un de mes corps qui souffre parce que je ne le maîtrise pas c'est la maîtrise émotionnelle que vous êtes venu chercher dans cette vie ça veut dire que vous êtes sujet potentiellement candidat à la deuxième initiation qui est la maîtrise de son émotionnel et du corps émotionnel c'est la plus longue et la plus douloureuse j'espère que cette vidéo vous aura aidé je vous remercie beaucoup je vous souhaite une bonne continuation à bientôt